Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à Foxcatcher de Bennett Miller. Alors Foxcatcher c'est l'histoire vraie qui se passe dans les années 80 de deux frères, le frère Schulz qui sont des lutteurs à haut niveau, d'ailleurs ils ont gagné les Jeux Olympiques en 1984, et le retour à la vie de tous les jours est un peu difficile, surtout pour le petit frère qui a du mal à rebondir, du mal à retrouver de la motivation dans les entraînements, du mal à gérer sa solitude aussi. Le grand frère quant à lui a fondé une famille et ils vont se faire contacter, enfin encore une fois surtout le petit frère en premier, par un riche héritier du nom de John Dupont qui est un passionné de lutte et qui a une lubie, c'est de réunir les meilleurs lutteurs, de les réunir dans son centre d'entraînement qu'il a créé dans sa propriété et en gros de mener l'équipe américaine de lutte sur les plus grands sommets que ce soit pour les prochains championnats du monde ou les prochains Jeux Olympiques de Séoul qui se dérouleront en 1988 dans le cadre du film. Et voilà à partir de là, le petit frère va accepter, va donc aller s'installer dans la propriété de John Dupont. John Dupont veut que le grand frère vienne aussi pour entraîner son petit frère parce qu'il voit l'alchimie qu'il y a entre les deux, même s'il a un rapport assez conflictuel avec le grand frère vu que John Dupont se rêve en mentor de Mark Schultz, le petit frère. Et à partir de là, entre ces trois personnages vont s'instaurer des relations assez troubles et c'est là que Foxcatcher prend tout son sens vu que c'est avant tout une étude de caractère. D'abord c'est une étude des relations entre les frères Schultz et à ce titre là le film a fait pas mal penser à The Fighter de David Russell qui est aussi d'ailleurs fondé sur une histoire vraie. Faut croire que réalité et fiction s'entraînent beaucoup à ce niveau là. Il y a aussi la même dynamique entre le personnage avec le grand frère qui a connu de grands accomplissements et qui malgré lui force le petit frère à vivre dans son ombre malgré toute l'empathie qu'il lui porte. Donc il y a toute cette relation déjà à exploiter mais surtout c'est une étude de caractère de ce fameux personnage interprété par Steve Carell, John Dupont, qui est ce riche héritier qui a toujours vécu dans le confort matériel, qui a toujours eu tout ce qu'il fallait sauf l'essentiel, c'est à dire l'amour de sa mère, l'amour de ses parents bien entendu, l'amour d'une famille qui aurait pu l'épauler mais il n'a jamais eu ça. Il a toujours vécu dans un complexe d'infériorité et de légitimité par rapport à sa mère qui a toujours été très froide et notamment par rapport à sa passion de la lutte, sa mère qui considère la lutte comme un sport inférieur. Il a toujours cette espèce de volonté de lui prouver des choses et de gagner l'amour de sa mère. Et le fait d'avoir vécu et grandi dans cette grande solitude a fait que John Dupont a une grille de lecture des relations complètement biaisée et confuse où il mélange absolument tout. Ça se voit dans le film. On ne sait pas trop en quoi il se rêve exactement. John Dupont il se rêve à la fois comme un mentor, un coach, une figure paternelle, un frère, un ami, un esclavagiste quelque part parce qu'il a aussi un rapport à ses lutteurs qu'il les traite comme des espèces d'hommes-objets. Il voudrait les posséder, il voudrait vraiment les utiliser comme des petits soldats. Donc il y a vraiment une très très grande confusion des lignes relationnelles pour lui et c'est ce qui en fait aussi je pense qu'il correspond pas mal à la définition du pervers narcissique qui est un concept très à la mode ces dernières années. Et c'est ça qui fait toute la sévère du film, c'est ces relations entre ces traits de personnages qui sont très contradictoires vu que d'un côté elles peuvent être très conflictuelles voire destructrices puisqu'elles sont très floues et de l'autre d'une certaine manière ces personnages s'entre-alimentent vu que chacun leur tour d'une manière qui leur est propre ils vont servir de modèle pour l'autre. Et donc c'est un univers bizarre où en fait tous les référents habituels se floutent et se mélangent pour le meilleur et pour le pire. Foxcatcher c'est un film qui prend le parti d'être très austère par exemple il part des années 80 mais il va à l'encontre de la plupart des représentations des années 80 qu'on a pu voir jusqu'à présent ces représentations très colorées là au contraire c'est un film qui est très très morne même dans son traitement des couleurs qui sont très désaturés même dans sa mise en scène qui est très contemplative qui est très statique la plupart du temps qui vraiment qui provoque cette espèce de ressenti très très hypnotique et lancinant encore une fois et aussi au niveau de l'interprétation des personnages. J'ai vu et entendu ça et là pas mal de critiques sur le côté désincarné de l'interprétation dans le film mais c'est tout le propos toute l'idée est là justement puisque Foxcatcher plus qu'une critique du rêve américain de manière générale c'est plus spécifiquement une critique de l'Amérique des années Reagan celle des années 80 et à ce niveau là la propriété de John Dupont Foxcatcher donc est une espèce de laboratoire de représentation c'est juste une espèce d'Amérique miniature, une représentation de cette Amérique des années Reagan dans tout ce côté huis clos, ce côté très protectionniste finalement vu qu'il y a certaines valeurs qui sont mises en avant et que John Dupont met en avant il est vraiment le symbole de ces valeurs, ce côté très patriotique qui se complète tellement justement dans la volonté d'aller loin dans l'affirmation de ces valeurs que finalement paradoxalement ces valeurs partent complètement en banane et se trouvent vidées de sens. Plus elles sont récitées comme une sorte de mantra plus elles deviennent une espèce d'idéal complètement irréaliste à atteindre. Donc ce côté désincarné des personnages il est là pour une bonne raison il symbolise la perte de repères des personnages montrer en quoi les valeurs au bout d'un moment si on fait pas attention se retournent sur elles mêmes. En fait tous les personnages sont prisonniers de leurs conditions c'est des petits pantins qui évoluent en se manipulant les uns les autres donc j'ai trouvé vraiment que c'était un parti pris assez fort du film. Et ça ça se reflète aussi dans la mise en scène que je mentionnais un petit peu avant. Je prends l'exemple de la scène où Mark Schulz rencontre John Dupont pour la première fois. On a ce plan fixe très large sur un salon qui est très grand il y a Mark Schulz qui est tout petit au milieu du salon filmé de loin et John Dupont entre dans le champ vient lui serrer la main et le plan reste tel quel il n'y a pas un deuxième plan qui se rapproche de John Dupont pour introduire le personnage au spectateur. Mais c'est totalement pensé cette mise en scène elle est déstabilisante j'en conviens parce qu'il n'est pas classique d'ailleurs ça va à l'encontre de la plupart des gens qui disent que la mise en scène de ce film est trop classique non ce choix de mise en scène déjà n'est pas du tout classique et cette scène le montre. Déjà ce choix de mise en scène va dans le sens du théâtre des marionnettes dont je parlais un petit peu avant avec ce côté les deux petits pantins qui viennent se dire bonjour mais c'est comme si ce plan était une projection mentale de là où se trouve en fait Mark Schulz parce qu'il est perdu au milieu de cet environnement qu'il ne connaît pas au milieu de cette opulence donc il est vraiment écrasé par son environnement se sentir tout petit donc filmé de loin et il connaît pas John Dupont. On le comprend dans la scène suivante quand John Dupont lui demande est-ce que vous savez qui je suis ? Mark Schulz répond non pas du tout. Donc en fait le mec qui s'approche de lui pourrait être n'importe qui c'est pour être John Dupont, ça pourrait être un de ses conseillers, ça pourrait être un valet de chambre, que sais-je. Donc voilà tout est justifié dans ce plan par le fait que Mark Schulz est écrasé par son environnement et ne connaît pas son interlocuteur. Et ce n'est qu'une fois qu'il peut être dans une pièce plus petite dans la scène suivante, que John Dupont se présente réellement et qu'on entre dans une sphère un petit peu plus privée et intime, que la caméra se rapproche de John Dupont et qu'on voit qui est ce personnage finalement. Et ce qui est aussi tout à l'honneur de cette mise en scène, c'est que John Dupont n'est pas filmé en mode TADAN, gros plan sur sa tronche, regardez c'est Steve Carell, regardez les maquillés, regardez c'est notre performance à l'Oscar du film. Non justement il y a un petit peu plus de subtilité, de pudeur que ça et c'est vraiment encore une fois tout à l'honneur de Fox Ketcher de faire ça. Après je suis aussi d'accord pour dire que le film à certains moments peut presque paraître trop monochrome d'une certaine manière et que quelques cassures de rythme, quelques cassures de ton auraient pu lui permettre d'étayer un petit peu plus la complexité des personnages de leur perte de repères. Mais après encore une fois le parti pris de base tel qu'il est traité est parfaitement recevable et il prend tout son sens en plus par rapport à la fin du film, que je ne spoilerai pas ici, ne vous en faites pas. Donc voilà pour ça et en fait si je fais cette après séance c'est surtout pour vous parler d'un aspect du film qui m'a particulièrement frappé et cet aspect c'est celui du mouvement. Le cinéma c'est du mouvement, le mouvement des acteurs, de la caméra, des environnements, l'action qui fait progresser le récit. Le mouvement définit tout même quand il s'agit d'un non mouvement parce que quand rien ne bouge, on est quand même dans l'attente que quelque chose bouge. Donc a priori le sport devrait être un sujet de choix pour le cinéma, deux univers de mouvement qui fusionnent. Mais pourtant c'est pas si évident que ça parce que la plupart des représentations du sport au cinéma ne vont pas au-delà d'une simple esthétisation on va dire. C'est à dire créer des cadres et un montage plutôt joli et stylisé. Bon c'est sûr que ça dépasse la simple captation neutre du sport à la télévision mais de là à dire que dans ces cas là le sport est transcendé par le langage cinématographique, non pas vraiment. On reste dans quelque chose d'assez superficiel. Les réalisateurs et les films qui arrivent à aller plus loin que ça sont pas si nombreux en fait. Et c'est là à mon sens qui est vraiment la grande 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 réussite de Foxcatcher. Ce film montre parfaitement à quel point le mouvement est un vecteur de narration. Par exemple on a la plus belle scène du film à mon sens, celle au tout début, quand on voit les personnages de Shining Tatum et Marc Ruffalo s'entraîner pour la première fois. Il y a un côté fascinant et presque intime dans les mouvements, dans la chorégraphie des corps. Mais surtout sans avoir besoin de dire un seul mot, on comprend tout de l'histoire des deux frères. Les rapports de force, la proximité, l'habitude des mouvements, la routine, les problèmes d'argent, l'expertise dans leur sport, l'empathie absolue du grand frère, la frustration du petit frère de vivre dans l'ombre de son aîné, etc, etc, etc. Tout est là dans la clarté la plus totale. C'est juste magistral comme scène, c'est une vraie leçon de cinéma. Là, le sport n'est pas une simple ornamentation, il est vraiment utilisé comme un outil du scénario. Et pour le coup, c'est la même chose pour le reste du film. Dans Foxcatcher, tout n'est que mouvement, dans le récit, mais aussi dans la construction de la personnalité des personnages. Chaque acteur définit son rôle à travers sa manière de se tenir, de se déplacer, mais sans que ce soit tap à l'oeil, ça reste fait avec subtilité. On a Steve Carell, la tête en arrière, qui bouge comme une espèce de prédateur d'Ecati. On a Shining Tatum aussi, avec sa silhouette qui est lourde, voûtée, on sent vraiment l'acquablement. Et surtout, surtout, Marc Ruffalo. Tout le monde parle de la performance de Steve Carell, qui est typiquement A-Oscar, entre guillemets, ce qui est d'ailleurs un petit peu trop voyant à certains moments. Mais celui qui m'a le plus impressionné, vraiment, c'est Marc Ruffalo, avec sa force tranquille, la douceur déterminée qui mène de son personnage. Et par-dessus tout, encore une fois, sa démarche, sa posture, qui parfois le fait presque ressembler à un singe. Bref, tout ce travail hallucinant sur le langage corporel, qui n'est pas forcément le plus évident du casting, en mode in your face, mais en tout cas, c'est certainement le plus discrètement efficace. Au cinéma, il y a une règle qu'on pourrait résumer par ne dites pas, montrez. Et ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas vu un film mettre autant en évidence cette règle-là. Là, pour le coup, on est en plein dans du pur langage filmique. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous dire sur Foxcatcher, et je vous dis à très bientôt. Bye !